Comment avez-vous pu la culture que vous avez ? On a essayé ici le petit bâle de la ville et après des céréales, tout de suite des céréales. Bédure, bétane, roche, abouane et pois chiche et millet. Avec quelques oliviers et un peu de maraîchage. Votre métier a tenu à vous ? Oui, jusque jamais ! Vous avez beaucoup de problèmes à trouver un côté ? Pas assez de temps pour faire. On a trop d'idées. On procède à combien ? Sur 60 hectares. C'est celle-là, elle est sans riche. Vous avez beaucoup de machines générales ? Oui, on est assez équipés. On a tout le matériel pour la ville et les céréales. Y compris le matériel de récolte. Vous entraînez là avec les autres agriculteurs ? Beaucoup. On a aidé beaucoup de jeunes à s'installer sur la commune. Des maraîchers bio notamment. Et des jeunes vignerons aussi. C'est l'avenir. Vos enfants vont-ils rendre l'exploitation ? Ils ont trois ans avec moi, alors ils choisiront. Ils ont essayé voir les agriculteurs ? Oui, mais il faut l'envisager différemment de ce que ça s'envisageait jusqu'à maintenant. Il faut prendre le temps. Et la personne qui veut s'installer en agriculture, le plus simple, c'est de s'installer d'abord dans un pays, dans une région. Et après, à fonction de ça, saisir les opportunités qui se présentent. Voilà. Pour être paysan, il faut connaître le pays. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Vous spécialisez en quoi dans l'agriculture bio ? Dans le tout. Pour faire l'agriculture biologique, il faut être diversifié. Il faut faire de la polyculture. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas être spécialisé en bio. C'est difficile d'être spécialisé en agriculture. Parce que sinon, on a des problèmes de rotation. Il n'y a plus de questions ?